L'île aux esclaves de Marivaux Lecture de la scène 5 Personnages présents Arlequin et Ificrate qui ont échangé leurs habits et trivelins Arlequin Tirlan, Tirlan, Tirlantenne, Tirlan, Tirlanton Gay camarade, le vin de la République est merveilleux J'en ai bu bravement ma peinte Car je suis si altérée depuis que je suis maître Tantôt j'aurai encore soif pour peinte Que le ciel conserve la vigne, le vigneron, la vendange Et les caves de notre admirable République Trivelin, Bon, réjouissez-vous mon camarade Vous êtes content d'Arlequin ? Arlequin, Oui, c'est un bon enfant, j'en ferai quelque chose Il soupire parfois et je lui ai défendu cela Sous peine de désobéissance Et je lui ordonne de la joie Il prend son maître par la main et danse Tala, rara, lala Trivelin, Vous me réjouissez moi-même Arlequin, Oh, quand je suis gai, je suis de bonne humeur Trivelin, Fort bien, je suis charmé de vous voir satisfait d'Arlequin Vous n'aviez pas beaucoup à vous plaindre de lui dans son pays apparemment Arlequin, Et là-bas, je lui voulais souvent un mal de diable Car il était quelquefois insupportable Mais à cette heure que je suis heureux, tout est payé Je lui ai donné quittance Trivelin, Je vous aime de ce caractère Et vous me touchez C'est-à-dire que vous jouirez modestement de votre bonne fortune Et que vous ne lui ferez point de peine Arlequin De la peine ? Oh, le pauvre homme Peut-être que je serai un brin insolent À cause que je suis le maître, voilà tout Trivelin, À cause que je suis le maître Oui, vous avez raison Arlequin, Oui, car quand on est le maître On y va tout rondement, sans façon Et si peu de façon mène quelquefois un honnête homme à des impertinences Trivelin, Oh, n'importe Je vois bien que vous n'êtes point méchant Arlequin Hélas, je ne suis que mutin Trivelin, À ificrate Ne vous épouvantez point de ce que je vais dire À Arlequin Instruisez-moi d'une chose Comment se gouvernait-il là-bas ? Avaient-il quelques défauts d'humeur et de caractère ? Arlequin, riant Ah, mon camarade, vous avez de la malice Vous demandez la comédie Trivelin Ce caractère-là est donc bien plaisant Arlequin Ma foi, c'est une farce Trivelin N'importe, nous en rirons Arlequin à ificrate Arlequin, me promets-tu d'en rire aussi ? Ificrate bat Veux-tu achever de me désespérer ? Que vas-tu lui dire ? Arlequin Laisse-moi faire Quand je t'aurai offensé, je te demanderai pardon après Trivelin Il ne s'agit que d'une bagatelle J'en ai demandé autant à la jeune fille que vous avez vue Sur le chapitre de sa maîtresse Arlequin Eh bien, tout ce qu'elle vous a dit C'était des folies qui faisaient pitié Des misères Gageons ? Trivelin Cela est encore vrai Arlequin Eh bien, je vous en offre autant Ce pauvre jeune garçon N'en fournira pas davantage Extravagance et misère Voilà son paquet N'est-ce pas là de belles guenilles pour les étaler ? Étourdi par nature Étourdi par singerie Parce que les femmes les aiment comme ça Indicipe tout Vilain quand il faut être libéral Libéral quand il faut être vilain Bon emprunteur, mauvais payeur Honteux d'être sage Et glorieux d'être fou Un petit brin moqueur des bonnes gens Un petit brin hableur Avec tout plein de maîtresses qu'il ne connaît pas Voilà mon homme Est-ce la peine d'en tirer le portrait ? Ah, il fit crate Non, je n'en ferai rien, mon ami Ne crains rien Trivelin Cette ébauche me suffit Ah, il fit crate Vous n'avez plus maintenant qu'à certifier Pour véritable ce qu'il vient de dire Il fit crate Moi ? Trivelin Vous-même ? La dame de tantôt en a fait autant Elle vous dira ce qu'il a déterminé Croyez-moi, il y va du plus grand bien que vous puissiez souhaiter Il fit crate Du plus grand bien Si c'est cela, il y a quelque chose qui pourrait assez me convenir d'une certaine façon Arlequin Arlequin Prends tout, c'est un habit fait sur ta taille Trivelin Il me faut tout ou rien Il fit crate Voulez-vous que je m'avoue un ridicule ? Arlequin Qui importe quand on l'a été ? Il fit crate Trivelin N'avez-vous que cela à me dire ? Il fit crate Bon, va donc pour la moitié pour me tirer d'affaire Trivelin Va du tout Il fit crate Soit Arlequin Rit de toute sa force Trivelin Vous avez fort bien fait Vous n'y perdez rien Adieu Vous aurez bientôt de mes nouvelles Fin de la lecture du chapitre 5 On va résumer la scène 5 du livre L'île aux esclaves de Marivaux Les personnages présents sont Arlequin et Iphicrate qui ont échangé leurs vêtements et Trivelin On démarre cette scène avec Arlequin qui chante, qui a bu, qui est heureux, qui rigole et qui dit vive la république, vive le vin, la vigne, le vigneron Et Trivelin arrive et il lui dit Eh ben vous êtes vraiment joyeux, ça fait plaisir à voir Mais comment ça se passe avec Arlequin ? Donc on se rappelle qu'ils ont échangé les prénoms Ça veut dire que quand Trivelin dit Arlequin Il parle en réalité de Iphicrate Qui est donc le jeune homme qui était le maître de Arlequin Et donc Arlequin dit Oh ben c'est un bon enfant, on va bien en faire quelque chose Mais quand même de temps en temps il soupire Et ça, ça m'énerve Parce que je lui commande d'être joyeux Arlequin dit que quand lui il est joyeux Il aime bien que les autres autour de lui soient un peu plus joyeux Donc Trivelin dit Ben alors j'ai l'impression que vous vous entendez bien avec votre esclave Mais est-ce que vous l'aimiez autant quand vous étiez dans votre pays ? Et Arlequin dit Ah ben non, à l'époque où j'étais son esclave Je lui souhaitais d'avoir un mal de diable Et il dit Mais bon maintenant que je suis heureux J'ai plus de rancune Parce que comme je vis bien J'ai oublié ce passé Trivelin il dit Bon ben alors c'est bien Ça veut dire que vous êtes un bon maître Que vous lui faites pas de mal Et Arlequin il dit Ah ben quand même de temps en temps Je suis un petit peu Je l'embête un peu A lui tenir des propos pas sympas Parce que je suis le maître Et que le maître il peut parler comme il veut Et quand on dit aux gens tout ce qui nous passe par la tête Et ben des fois on peut dire des choses Qui sont pas gentilles Et Trivelin dit Ben effectivement C'est une bonne chose que vous vous en soyez rendu compte Et il finit par lui dire Est-ce que vous voulez bien me raconter comment c'était Comment était votre ancien maître A l'époque où vous viviez en Grèce Et Trivelin demande Mais est-ce que vous voulez que je vous fasse de la comédie C'est-à-dire une pièce de théâtre Trivelin répond Ben pourquoi pas Votre collègue Je sais pas si on dit collègue Je les esclaves La jeune fille qui est arrivée avant L'a fait pour la dame qu'elle accompagne Vous pouvez le faire aussi Et Arlequin qui est quand même gentil Il va dire Ah Ificrate t'inquiète pas Je vais te dire des choses Négatives à ton sujet Mais à la fin je te demanderai pardon Ificrate il soupire Il est désespéré Ça l'amuse pas du tout Et Arlequin va faire le portrait Et en même temps il va nous présenter Comment est Ificrate Et Ificrate c'est un jeune homme Donc comme la maîtresse de la scène précédente Est une jeune femme Et il dit qu'il a tout un tas de défauts Par exemple Il met des beaux vêtements Il est étourdi par nature Et en plus il est étourdi en en rajoutant Il fait semblant encore plus d'être étourdi qu'il n'est Parce qu'il dit que les femmes aiment ça Il est vilain C'est-à-dire il se fâche Quand il faudrait laisser passer pour des choses banales Et à côté de ça Il laisse passer des choses Qui devraient être pas acceptables Qui sont pas normales Il emprunte souvent de l'argent Mais le rend rarement Il est honteux d'être sage Et glorieux d'être fou Il est moqueur Il a plein de maîtresses Et il dit qu'il ne connaît même pas leur nom Et la scène va se finir comme la précédente Trivelin va demander à Ificrate Est-ce que oui ou non vous êtes comme ça ? Ificrate va commencer par dire Qu'il ne l'est pas du tout Et à la fin qu'il ne l'est qu'à moitié Pour se tirer d'affaires Et Trivelin va lui dire Non, si c'est qu'à moitié je ne prends pas Il lui dit va de tout Ça veut dire il faut que tu reconnaisses Que tu es vraiment comme ça Pour tout ce qu'il a dit Que tout est vrai Et Ificrate finit par dire soit Et là Harlequin il éclate de rire Ensuite c'est la dernière réplique de la scène C'est Trivelin qui dit Vous avez bien fait de reconnaître vos torts Vous n'êtes pas perdant d'avoir fait ce choix Trivelin s'en va Et il dit bientôt je vais vous donner des nouvelles C'est-à-dire bientôt votre situation va évoluer Gros suspense Fin du résumé de la scène 5